Musique de générique Sur Kingdom Hearts Allez On tourne ceci Ça refoute le coffre On va pas s'emmerder à les tourner pour l'instant On va s'emmerder juste de temps en temps On va voir si on peut en tomber sur un sinon tant pis Voilà bon bah là on a eu une chance On est obligé de les avoir si on tourne 2-3 fois d'affilé Mais là j'ai pas envie de le faire Donc on va s'occuper juste des livres Et c'est tout Je crois que j'ai mis le mauvais volume Je crois que j'ai mis le mauvais volume Là y'a un bleu Là y'a un rouge Ok Pas moyen de se barrer Donc il faut prendre le bleu Un volume 6 Un volume 6 ça gèse Donc 1-2-3-4-5-6 On met le volume 6 à l'intérieur Et ça nous ouvre notre petit truc Ok nickel L'autre il s'est pas ouvert Donc j'ai donc mis le mauvais volume C'est quel volume ? Volume 6 Bah si logiquement ça devrait être ça Bah ouais je l'avais bien mis Bon bah tant pis Et enfin on retrouve un deuxième Et à la base c'est pas obligatoire Logiquement Dès que vous avez vu que j'ai activé la porte L'ouverture de la porte C'est que c'est bon Vous pouvez y aller Là en fait ça vous permet de récupérer des items En gros des objets De tout quoi Mais comme vous avez vu Ce qui est cool C'est que Dridri A fait 90% du jeu On va dire Comment dire Sans acheter un seul item Juste en gagnant des objets Vous êtes vraiment pas obligé Après si vous avez des difficultés Bien sûr Ah bah si Acheter des items Faites pas comme moi Moi je suis juste en mode YOLO Tranquille J'avais fait aussi ça au début En mode critical mode Je m'étais amusé à Pas acheter Mais j'ai fait à peu près Plus de la moitié du jeu Sans acheter en mode critical C'est chaud mais c'est faisable Ensuite donc Ici Il y a plusieurs choses à faire Alors Donc là vous voyez Qu'il y a des barrières bleues Avec de l'électricité Donc ça ça veut dire Qu'il va falloir Qu'on mette de l'électricité Il y a un truc Qui faudra activer Le sort foudre Logiquement On a un truc Pour le feu La marque trio Ouais c'est basique ça Ça nous donne Le premier morceau Voilà Déjà un morceau Ensuite Donc ça on y fera Putain Ça aussi Je veux le truc Du sort foudre Ah voilà Là il faut activer Non on va aller dans magie Pour directement le trouver Le sort foudre Voilà Déjà ça Ça nous active ça Ensuite Il y a un truc Qu'il faut casser Si je dis pas de conneries Il faut casser quelque chose Casser les vases Voilà La fontaine nous donne Un deuxième morceau Logiquement Il y a un troisième morceau Il faut Déplacer Et il y en a Il faut faire quelque chose Avec les bougies Le feu Mais l'autre truc Numéro 3 Il est où ? Et on va chercher Les deux petits morceaux Pour que ça soit fait Un morceau d'emblème Un bout d'emblème Ensuite Donc on va pouvoir Remonter Non On va attendre Qu'il revienne Et on va monter dessus Euh Attendez Je suis en train de me dire Le truc Carré cube Le petit Bah déjà Ce qu'on va faire Je pense C'est déjà monter Sur cette plateforme Logiquement Il y a une statue A bouger Alors allez J'ai cette petite statue De toute façon Logiquement C'est dans la même pièce Ça peut pas être Autre part Je crois que c'est près De la Enfin Ah là Celle là Il faut la pousser Logiquement Non non On fout Le troisième morceau Ça nous fait apparaître Un coffre Et puis Logiquement Le reste C'est Les bougies Utiliser Le sort brasier Sur les bougies Et il y a 10 bougies Logiquement Voilà Les énigmes Un peu tout con Qui te permet De débloquer Bien sûr La suite Là Ici Là Ici Si vous avez pas de magie Vous avez pas d'éther Et bah il suffit juste D'aller dans un point de sauvegarde Qui vous permet De redonner votre magie Et ça éteint le feu Bien sûr Pour le dernier morceau Et logiquement L'autre apparaît Il apparu où déjà Cet coffre En fait j'ai pas fait gaffe A l'apparition J'ai pas regardé Ah je crois que je l'ai vu Ouais j'ai vu là Et le dernier bout Et ça va nous débloquer Bien sûr La suite Les amis La suite La suite C'est la porte Qui est là bas au fond Vous avez activé Quelque chose Tout à l'heure Une scène Voilà Ces vases là C'est le genre de vase Qui est juste en bas Alors qu'on va contrer coup Qui peut vous redonner des vies Et on met les embouts Du coeur Et bien sûr Quand ça s'est activé J'essaie On aura une cinématique Et au moins On aura fait déjà Un petit chemin Pourquoi ? Elle était à moi Ecoute-moi Le coeur qui est fort et pur Remportera la Keyblade Quoi ? Mon coeur serait plus faible Que le sien ? A cet instant Il l'était Toutefois Tu peux devenir plus fort Tu as franchi la porte Des ténèbres Sans la moindre crainte Elles n'ont pas d'emprise Sur toi Suis la route Qui mène aux ténèbres Et ton coeur Deviendra encore plus fort Que dois-je faire ? Rien d'extraordinaire Ouvre ton âme aux ténèbres Voilà tout Laisse ton corps Ton coeur Tout ton être Devenir ténèbres Bon bah voilà Euh Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc maintenant On va taper son coeur Et on va se taper Une étape Pas chiante Mais une étape Où il vaut la pavre Il y a des gens Qui ont réussi à tourner En rond Dans cette étape Mais en fait Il faudra faire un truc Assez simple Et on va faire ça On va taper Ces magiciens A la con Voilà On va taper Les bombos Au niveau des ténèbres Qui sont de base Qui donnent pas mal D'xp Et extrêmement faible Ça on peut le dire Côté faible L'art C'est les hauts niveaux Mais il donne quand même 32 d'xp Alors qu'on est tué En 2-3 secondes Ce qui est quand même Assez ouf Il faut se le dire 27p supplémentaires Parce que j'ai fait Un contre J'ai fait un truc Qui me permet de doubler Par rapport au contre Donc quand je fais un contre Les p données Les points données Les points p Sont on va dire Grosso modo doublés C'est juste Pété quoi Allez On va à la tour des passerelles Donc là c'est la petite étape Comment on pourrait dire Bah l'étape très très simple Mais qui peut être long Pour certains Pour ceux qui n'ont jamais joué Bien sûr au kit de Marx Donc ils ont un peu Des difficultés Ils ont trouvé Cet passage assez long Et chiant Alors qu'en fait Il est couré rapide Enfin couré simple Là on a le balcon Donc ça pour l'instant Non Donc je connais Le bon chemin Vous inquiétez pas C'est juste Je me souviens plus S'il y a des coffres Non à récupérer Donc en gros Je vais juste chercher Un petit peu Des bombeaux Et bah allez Vas-y on va se les taper 32 d'xp Je crache pas dessus Voilà Qu'est-ce que je voulais dire Non non Donc ça voilà Il y a des passages Où ce sera des cul-de-sac Où il y a des passages Je sais plus comment on fait Pour y aller Donc là C'est ici On va activer le rouge La passerelle montante La passerelle maintenant Va nous faire monter Voilà Et je crois qu'ici Il n'y a rien de spécial Non non Et on peut pas passer A travers Tu peux passer Que à travers Les passerelles Oh lui Je sais plus comment On le fait descendre J'ai pas envie De perdre mon temps Donc On va clairement Bah se Se tirer d'ici Non pas par le hall Parce que le hall Il faudrait jamais passer par là On prend le balcon Voilà Il faut passer par là Par contre Ne faites pas la connerie De taper Bah là De toute façon Il faut tuer les sanctuaires C'est obligé Mais En gros Voilà Ne tombez pas Sinon vous tombez au même endroit Où il y avait la bête Quand on a commencé Ce terrain Et vous serez obligé De tout refaire De tout retourner Si je dis pas de connerie On peut tomber Ça se trouve On peut pas Mais D'après mes souvenirs On peut tomber Et j'ai pas envie de tenter J'ai pas envie de vous le montrer Donc au pire Si vous avez le temps Et que vous voulez vous éclater Faites le Mais moi clairement C'est pas trop long Il me tente Alors ensuite Donc on va prendre ça Non on va prendre ça Voilà Ensuite On est On est sur le bon chemin Donc là on va prendre La grande plateforme Entre temps On va se faire attaquer Par des sans coeur Pendant le chemin Et on aura fait Quasi une bonne partie Quasi la moitié du chemin Si vous suivez comme moi Vous l'aurez en Allez en même pas 10 minutes Vous faites votre chemin tranquille Clairement C'est ultra facile Si vous connaissez comme moi Bah vous avez pas besoin d'être Si vous connaissez pas Bah vous serez où passer Vous évitez de perdre du temps Si vous êtes pressé Vous êtes bon niveau Ils doivent pas vous casser la tête A chercher partout Dingo qui est monté de niveau Ok Voilà On a forcé le bouton Juste pour pouvoir se démerde On réactive Parce qu'entre temps En fait Quand les sans coeur vous attaquent La plateforme s'arrête Donc vous êtes obligé De la relancer Et je crois qu'on doit la relancer Je crois maximum 2 fois Et encore Je crois qu'on va ça Encore une fois attaquer Et encore Non c'est pas sûr Non on va être arrivé Donc voilà Sinon Ça aurait été 2 fois Mais non non c'est bon Donc là On va être arrivé déjà ici Ce qui est super cool J'ai légèrement monté de niveau Quand j'ai fait le live Avec vous les amis Je crois qu'on a monté 2-3 niveaux Donc c'est pas beaucoup Mais c'est déjà On va dire en gros pas mal Un bloc de Fodor X C'est pas mal on va dire Et comme vous avez vu Je n'ai pas eu besoin du tout Il y en a qui disent que Je sais pas J'ai pas compris Il y a des gens Alors ils jouent en normal Ils jouent pas en critical Ils jouent en normal Et ils sortent le style On va pas attention Si tu veux déjà aller à la forteresse Ou dans certains mondes T'es obligé quand même De bien monter ton avis Nugumi Non je suis désolé Mon avis Nugumi Il est en mode basique Et il gère toujours Peut-être que pour le dernier monde Il va falloir que je l'augmente Mais clairement D'après mes souvenirs Je ne l'ai jamais Augmenté mon avis Nugumi Mon avis Nugumi Il est resté en mode stat Comme dans tout le premier monde Jusqu'à la fin Quoi donc Allez on prend la plateforme Là tranquillou Il va y avoir des mobs Casse-couille Les mobs Casse-couille Enfin Légèrement Casse-couille Ce serait peut-être Les mages Les magiciens Pourquoi ? Parce que pendant qu'ils font Une certaine attaque Ils sont increvables Donc voilà Alors par contre Ce que je kiffe C'est les 100 coeurs dragon Des sortes de Comment ? Ouais Ça dote des dragons Des 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 weevres Bah de loin Ça fait penser à ça Après j'ai pas encore Il faudrait qu'on regarde le bestiaire Pour voir vraiment A quoi il ressemble Voilà Dégage Je pense que c'est pas fini Il va en avoir une autre vague C'est trop facile C'est trop facile Il me disait bien Il me disait bien Que c'est trop facile Tabernak Aïe Oh Je vais me laisser tranquille Con Voilà J'avais pas besoin De me soigner Merci Donald J'avais la flamme De le faire On va activer ça Voilà Et le deuxième morceau On va devoir l'activer En passant par la porte Parce que je crois que là On a plus rien à faire Hum hum Attendez Là Passer par ça Ensuite ce monstre Voilà nickel On récupère un petit peu de soin Ça fait plaisir En évitant d'utiliser notre soin à nous Alors faut se dire Que le soin X Parce que ça existe Pour ceux qui ne connaissent pas Evina Fantasia Et qui me demandent Etc Il y a des soins Donc les brasiers Les glaciers Les foudres Ça passe à la basique A la plus Et à la X Et il faut se dire Que le soin X On ne l'obtient pas Obligatoirement C'est optionnel Si vous le loupez Vous le loupez Donc je vous montrerai Comment on l'a De toute façon Moi je le veux Mais c'est une fois Qu'on aura terminé Déjà Ce monde On pourra Le Récupérer Voilà Et le dernier magicien On rush dessus Et merde Et cherche ton attaque Moi je m'en fous Et On peut passer Au sommet Et puis logiquement On aura bientôt Terminé Pour débloquer La cinématique Avec Notre prochain adversaire Je me suis dit Pendant un espace de deux secondes J'allais dire Putain mais je vais spoiler Et non Faut pas que je spoil C'est pas Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Je vais pas spoiler Même si je pense que la plupart d'entre vous Ont déjà joué à Kingdom Hearts Mais j'ai une préférence Là de pas spoiler Faut pas qu'on me dise Ah mais t'as spoiler Kingdom Hearts Je voulais juste savoir comment passer Si tu me dis déjà le boss qu'il y a Je regarde plus tes vidéos Ou c'est chiant Et je peux comprendre Clairement Moi j'aurais une vidéo de quelqu'un S'il me dit déjà le boss que je vais me taper Voilà c'est pas motivant C'est pas motivant clairement Allez On active ça Et voilà Maintenant logiquement On va pouvoir monter Les escaliers Et on va bientôt atteindre La fameuse plateforme Donc faut pas passer par là On s'en fout Faut passer par ici Tour des passerelles Et voici l'avant dernier Logiquement passage Avant d'affronter Au moins un boss Avant de terminer cet épisode Parce que Voilà J'ai clairement mis Si ça faisait 30-40 minutes Je veux pas Vous laisser sur un passage sans boss Je veux qu'il y ait un boss Obligé Voilà Et ben Je vous laisse Sur cette cinématique Et on se retrouve juste après Les amis Bien Je vois que l'accès Est enfin apparu Oui La serrure des ténèbres Si vous l'ouvrez Les 100 cœurs Envahiront ce monde Quelle importance Les ténèbres N'ont aucun pouvoir Sur moi Je me servirai De leur puissance Pour régner Sur les mondes Quelle assurance Oh C'est impossible Toutes les princesses De cœur sont ici C'est sa faute Sans son cœur Elle ne pourra jamais Libérer son pouvoir Les fous du roi sont là Je vais m'occuper de moi-même Reste ici Et surveille les princesses Et puis voilà Allez on avance Oui avec une seconde cinématique Et on va affronter Notre cher adversaire Je crains que vous n'arriviez trop tard D'un instant à l'autre La dernière serrure va céder Ce monde sera plongé dans les ténèbres C'est inévitable Nous empêcherons ça On n'a pas fait tout ce chemin Pour abandonner maintenant C'est hors de question Pauvre fousignard Vous croyez pouvoir me battre Moi La maîtresse absolue du mal Allez Donc on va affronter Maléfique L'un des boss Les plus faciles aussi du jeu Clairement Je ne vais pas vous mentir En fait c'est très très simple Pour battre Maléfique Quand elle est en l'air et tout Qu'elle est casse couille Et bien il faudra taper le rocher Vous voyez le rocher a des PV Vous tapez le rocher Vous tapez le rocher Jusqu'à temps de le faire tomber Et vous frappez Maléfique Et à un moment Maléfique va parler de météore Si vous allez jouer en anglais Vous allez voir qu'il y a un fond qui va apparaître Je vous laisse écouter Je la frappe et je vous laisse écouter Pour vous dire quand c'est Là Voilà A ce moment là Ce que vous faites Vous vous mettez sur le côté de la map Et vous attendez que c'est fini Une fois que c'est fini Vous retournez sur Maléfique Et vous lui bottez les fesses Et entre temps Elle ne fait pas de dégâts Elle va vouloir vous égiter du caillou Mais elle fait zéro dégâts Côté PV Elle est moisi Elle ne sert à rien Voilà Quand elle va vous taper avec le bâton Vous voyez qu'elle lève le bâton Là elle utilise son attaque météore Donc voilà On descend Et on se met ici Et puis on a l'abri Vous pouvez la spammer de magie Mais ça ne fait pas de dégâts Voilà Clairement Vous attendez Après si vous êtes chaud De temps en temps foncer dessus Mettez vous une rafale Pour éviter de perdre trop de dégâts Mais sinon Voilà Vous faites ça Vous tapez Voilà Le rocher tombe Et vous la frappez A quel point Elle est facile Vous voyez les dégâts Qu'elle m'a fait Avec son coup de bâton Merde Je n'ai pas vu qu'elle lançait encore des météores Voilà Vous la tapez Et on la tape Et on la tape Là si vous êtes dessus Vous n'êtes pas obligé de taper le caillou Vous tapez maléfique Jusqu'à temps qu'elle monte Voilà Vous esquivez Et elle est gagnée Je vous ai dit Elle est moisi Trance Rapport dans CM5 Bah c'est nickel Bon bah les amis Voilà comme je vous ai dit Il était rapide Le combat duré quoi Une minute ou deux C'était hyper easy Les amis Nous on va cesser là En tout cas J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à commenter A liker Ou à vous abonner Et moi je vous dis A très bientôt Et à la prochaine Allez ciao ciao Mina